bonjour à tous c'est miti doka on se retrouve aujourd'hui sur le jeu last day on earth et aujourd'hui on va se faire un petit raid alors j'ai fini de valider les quêtes des raiders donc du coup j'ai eu les 25 offres j'ai fabriqué les machettes du c4 le ss4 et le blind one qu'on a fait l'autre jour en vidéo allez c'est parti les quêtes sont validés on va aller au chopper et on va voir quel type de raid on va avoir le dernier était pas terrible j'espère que celui là ce sera sympa on va bien voir alors du coup j'ai tout ce qu'il me faut dernière petite vérification avant de partir d'accord je sors de la base à reculons bon pas très stylé mais bon je suis toujours sur une moto j'ai mis le motif crâne puisque je le trouve plutôt sympa allez c'est parti on sort de la base alors on va voir qui cette fois ci je vais pas les vérifier sur youtube j'ai envie de le faire à l'instinct à l'ancienne et on va arrêter la base de casuto allez c'est parti on met courir bon il y en a plein qui ont eu plein de bons raids du bon loot etc j'espère que la roue va tourner un petit peu et que ce sera un peu mon tour puisque c'est vrai qu'en ce moment j'enchaîne un peu les raids pourri donc un bon raid ce serait plutôt pas mal j'espère que casuto est une base bien fourni avec des coffres bien remplis de choses intéressantes on va voir ça de suite ensemble enfin si le jeu veut bien chargé allez on entre dans la base ok ouais là derrière quoi avant on va me déposer le c4 avant que je fasse des bêtises voilà on dépose ça là allez on va vérifier ce qu'il ya dans le pick up ok rien de bien intéressant d'accord il ya des arbres de partout des cailloux ok c'est du il ya alors il ya un mur level 4 des murs level 3 d'accord on fait le tour du proprio ok bon on va lui chercher un c4 et puis on va péter à côté du mur level 4 on va bien voir ce que ça va donner 1 petite base en soi mais des fois ça veut rien dire on peut quand même avoir du bon louton je pense qu'on va poser le c4 ici et du coup on va s'éloigner pour pas prendre de dégâts ça à faire pop la première vague de zombies du coup petit ellipse ça y est tout le monde a pris une claque alors là dedans on va voir ok cinq coffres là c'est que du mur en pierre ok premier coffre il ya rien dedans ça commence bien celui ci ah il est enfermé dans un caillou on peut pas l'ouvrir va falloir que je me craft une pioche la petite blagounette à kéfir enfin bref du coup on va ouvrir cela d'abord et après je me craft une pioche puisqu'on va avoir besoin d'une pioche oh nice une aka une tenue soit complète on a 20 kits de soins 40 kits de soins dévis bah pour l'instant franchement le raid il est rentable moi ça me va très bien alors là dedans il ya quoi oh pétard il ya deux plaques d'acier 11 plaques d'alu le petit circuit électronique on commence à avoir l'habitude on a un pied de biche ce qui est plutôt sympa puisque vous savez que je les utilise pas mal pour le bunker alors on va mettre deux trois petits trucs là dedans bon bah rien que là le raid il est rentable autant j'ai eu un raid pourri hier que celui ci franchement il me va très bien après vous allez me dire oui il n'y a pas plein d'armes etc déjà le raid est pas fini on va bien voir s'il ya autre chose et puis quand même 11 plaques d'alu deux plaques d'acier une tenue soit une aka pour moi c'est un bon raid alors on va prendre on va ramasser trois branches on va ramasser trois cailloux et puis on va se crafter du coup une pioche puisqu'on en a besoin sachant que quand on craft dans une base ça fait du bruit allez une petite pioche ça c'est fait et du coup on va aller ouvrir enfin déjà on va péter le caillou et après on va ouvrir le coffre allez c'est parti les zombies vont arriver voilà allez dernier moche ça c'est fait il a pris la claque du coup on va laisser les cailloux et tout ici on va se soigner il y avait un pansement on va déposer ça là puisqu'on n'en a pas besoin il nous reste deux coffres à ouvrir on va bien voir il y a la pièce d'à côté aussi on va aller voir ce qu'il ya dedans bien entendu allez c'est parti là dedans y'a quoi que dalle on ramasse un caillou on va le mettre ici voilà on va remplir ses coffres puisqu'ils sont vides et celui ci il ya quoi dedans suspense que dalle mais c'est parfait à petit message d'alain salut alors du coup on va prendre un c4 on va aller voir quand même ce qu'il ya dans la dans la pièce d'à côté sachant qu'il ya des murs level 4 donc comme vous le savez il faut une cisaille pour les ouvrir et elle n'est pas encore intégrée au jeu donc du coup j'espère que on va quand même trouver quelque chose d'intéressant d'intéressant pardon c4 hop zombax petite ellipse allez petite claquinect vient la pépère ça c'est fait alors là dedans y'a quoi ok y'a que dalle là c'est que des murs level 4 level 4 level 4 ouais du coup son chopper est là l'établi il est même pas crafté donc on sait tout ce que ça veut dire un des bases comme ça voilà vous voyez quand on clique dessus il nous demande une cisaille donc du coup on peut pas l'ouvrir on l'a dans le papa ce qu'on va faire c'est qu'on va servir dans les coffres de ce qui reste en fait et puis je pense qu'on va arrêter le raid ici quoi qu'il en soit pour moi il est rentable j'aurais pas dû utiliser le deuxième c4 mais vous ça vous permet de voir ce qu'il ya dans la base donc comme ça vous la prochaine fois si vous tombez dessus vous n'utiliserez pas de c4 on va prendre ce qui reste on va prendre ça je pense qu'on est plutôt pas mal et dernière vérification cela ils étaient vides toute façon sauf là où j'ai dépensé mon caillou et puis voilà je pense qu'on va arrêter le raid ici j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait lâchez moi un maximum de pouces bleus ça fait toujours plaisir quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bye